Alors, mesdames et messieurs, je viens ce matin à 13h16 de Paris. Je sais bien que ça fait quelque chose de 11h16 à Conakry. Je vous dis salam, paix sur vous. Je viens ce matin vous parler d'une situation qui me paraît très déshonorant, très indigne. Une situation qui ne reflète pas la nature de la société guinéenne. Une situation qui ne reflète pas véritablement la culture, la civilisation guinéenne. Une situation qui ne reflète pas tout court l'éducation des enfants guinéens, l'éducation des familles guinéennes, l'éducation que nous recevons de nos parents. Et c'est très dommage pour nous, il faut le parler. C'est très très dommage. Je vois depuis maintenant quelques temps, des enfants guinéens. Je dis bien des enfants guinéens. Des adultes guinéens. Quand je dis des enfants guinéens, nous sommes tous des enfants guinéens, même si vous avez 100 ans, vous êtes un enfant guinéen. Parce que la Guinée est plus âgée que nous tous. Alors, je vois des personnes, des individus sur la toile, qui se laissent aller à des injures, des injures incroyables à l'endroit du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Il y en a qui vont jusqu'à insulter la maman du colonel Mamadi Doumbouya. Vous imaginez, chers frères, le président de la transition. Quoi qu'on dise de lui, quoi qu'on le reproche. D'accord ? Même s'il est chef de la jungle, je m'en fous. Mais aujourd'hui, c'est le premier décideur de la République de Guinée. C'est le premier responsable de la République de Guinée. C'est l'élément phare de la Guinée. Vous imaginez, chers frères, des guinéens qui insultent le colonel. Mais quand je dis insulte le colonel, c'est-à-dire, il y a des injures, vous savez, quand vous le faites, ces injures-là, vous insultez la lignée, l'arbre généalogique même de la personne. Il y a des injures, quand on le fait, on le fait à la personne. Mais il y a de ces injures-là, quand on le fait, c'est-à-dire, on insulte l'arbre généalogique de la personne, du côté paternel, encore du côté maternel. Vous comprenez, mesdames et messieurs. Alors, moi, je me dis, ça, ce n'est pas de la politique. Ça, c'est un manque d'éducation que ces gens n'ont pas eu de leurs parents. Parce que quelqu'un qui a reçu une très belle éducation de ces parents, sincèrement, cette personne ne peut pas se comporter de la sorte. Ou, certainement aussi, c'est des gens qui ont reçu une très belle éducation de la part de leurs parents. Ils ont été très bien éduqués. Mais, vous savez, ils ont pris un autre comportement en grandissant qui n'a absolument rien à voir avec l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents. Il faut le dire. Chers frères, vous savez, la politique, elle est très, très mauvaise. Surtout la politique africaine. Quand vous faites de la politique, faites la politique avec la tête. Ne faites pas la politique avec le cœur. C'est ce que je ne cesse de dire. Alors, la question qu'il faille se poser là, moi, je ne suis pas défenseur du colonel, non. De toutes les façons, je ne peux pas défendre un fort spécial. Je ne peux pas défendre le colonel Mamadi Doumbouya. Il est plus fort que moi. Non, il n'est pas de mon devoir de défendre le colonel, non. Si quelqu'un doit défendre quelqu'un en Guinée, c'est le colonel lui-même qui doit nous défendre, nous, le peuple. Vous comprenez ? Alors, vous avez vu ici, quand on insultait Celou d'Alenjalo, sa famille, son arbre, c'est-à-dire, son arbre généalogique du côté paternel et du côté maternel. J'ai dit la même chose aux gens. Je dis, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas de la politique, ça. Ça, ça n'a absolument rien à voir avec de la politique. Et si quelqu'un vous a enseigné ça, si un leader politique vous a enseigné cette manière de faire de la politique, c'est qu'il faut savoir que dans la tête de ce leader politique, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Sinon, ça, ce n'est pas de la politique. On peut critiquer un homme politique. On peut critiquer le président. On peut s'opposer farouchement aux actes posés par un président. Mais, on n'a pas le droit d'insulter un président. On n'a pas le droit d'insulter la maman d'un président. Ça ne se fait pas. La question que moi, je pose, chers frères, entre nous, guinéans, entre nous. Supposons que le colonel n'est pas président de la transition. Disons-nous la vérité. Ceux qui insultent aujourd'hui le colonel sur la toile, ceux qui insultent sa mère et son père, la question que je vous pose, en toute sincérité, vous, en face du colonel, c'est-à-dire que le colonel n'est même pas militaire, qu'il n'est pas militaire, c'est un citoyen simple. vous, en face du colonel Mamadi Dumbuya, en Guinée, dans le quartier, est-ce que vous pouvez même oser le parler avec un certain ton à plus forte raison de l'insulter ou insulter ses parents ? En toute sincérité, disons-nous la vérité, que vous vous arrêtez devant lui, est-ce que vous pouvez oser même le parler à travers, c'est-à-dire avec un certain ton ? Non, laissons maintenant le côté président, laissons le côté militaire, d'accord ? Le colonel que vous voyez là, en face de vous, est-ce que vous pouvez oser l'insulter ? Même s'il n'est pas militaire. C'est la question que je vous pose. Faites attention. Faites très attention. Vous êtes en train de faire du tort à vous-même. Parce que vous devez savoir que les gens que vous prétendez défendre, ces gens ne vous connaissent pas. ces gens s'en foutent de vous. Ces gens que vous mourrez ou que vous vivez, ces gens-là s'en foutent de vous. On n'insulte pas père et mère un président. Ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas. On ne s'en prend pas aux parents d'un président. Et si maintenant vous ne pouvez pas vivre sans les injures, ok, insultez le président. Ne vous attaquez pas, à ses parents. Ce qu'il fait, il est responsable de ses actes. Sa mère n'a absolument rien à voir avec ses actes. Son père n'a absolument rien à voir avec ses actes. Colonel Mamadi Doumbouya, c'est un adulte de la quarantaine. Il est responsable de ses actes. Vous comprenez ? C'est un père de famille. Il est responsable de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il va faire jusqu'à sa mort. à partir du moment où il est devenu majeur, il est responsable de tous ses actes. Vous comprenez ça ? Monsieur Kanté est père de famille, il est majeur. Tout ce que je fais, je suis responsable de mes actes. Ça n'a absolument rien à voir avec mon père ou ma mère ou ma famille. Si vous voulez m'insulter, insultez-moi, mais que vos injures ne touchent pas mes parents. Vous comprenez, chers frères ? C'est très dommage pour la République de Guinée. Et ce qui me fait mal, c'est qu'on le fait à un endroit où le monde entier nous regarde sur les réseaux sociaux. Vous imaginez ? C'est pourquoi je vous ai dit que bon nombre de Guinéens, bon nombre de jeunes sur la toile n'ont pas encore compris ce que c'est que les réseaux sociaux, c'est que c'est qu'être un blogueur. Vous savez, au lieu de sensibiliser le peuple, au lieu de faire ce travail d'éveil de conscience, au lieu de faire cela, vous avez transformé ce que vous devez faire, vous avez délaissé complètement ce que vous devez faire. On peut éduquer un peuple à travers les critiques. Vous comprenez ? À travers les critiques qu'on a qu'on a envers un gouvernement. Un gouvernement ne fait pas bien ce travail, mais on le critique, on s'oppose catégoriquement et farouchement à ce gouvernement. On peut s'opposer sur tous les plans. On peut critiquer sur tous les plans. Mais on n'a pas le droit d'insulter les administrateurs. On n'a pas le droit de les insulter. surtout père et mère, ça, ce n'est pas de la politique. Ça, c'est clair et net. Ce n'est pas de la politique. Ça, c'est autre chose. Mais vous savez bien que vous qui insultez là, en réalité, en réalité, ces injures, vous le faites en dehors de la Guinée. Vous le faites sur les réseaux sociaux. Vous savez, avant d'insulter quelqu'un là, il faut s'asseoir, réfléchir. Tu te poses la question. La personne que j'insulte, la père et mère, est-ce qu'en réalité, en toute réalité là, moi qui insulte là, je peux m'arrêter devant cette personne et l'insulter? Même, pas d'abord insulter sa mère, mais est-ce que je peux m'arrêter devant cette personne, l'insulter? Si je sais que je ne peux pas m'arrêter devant cette personne et l'insulter, alors à quoi ça sert de s'asseoir sur la toile en dehors de la Guinée et insulter la personne père et mère? Ça ne sert à rien parce que dans votre poitrine et dans votre ventre, vous avez de la peur quand vous voyez la personne physiquement en face de vous. Et vous savez pertinemment que la personne physique en face de vous, vous n'oserez pas levé la tête même. Arrêtez, vous êtes en train de vous faire du mal, vous êtes en train de vous faire du tort vous-même. Si vous n'avez pas d'argument pour parler ou pour défendre les gens que vous prétendez défendre, mais écoutez, taisez-vous. La politique, c'est le combat des idées. Vous comprenez? Et même Alpha Condé, Alpha Condé, l'ex-président de la Guinée, Alpha Condé n'a jamais accepté qu'on insulte quelqu'un. Non. Alpha Condé a toujours dit que la politique, c'est la bataille des idées. Alors, ceux qui insultent au compte du RPG arc-en-ciel, vous devez savoir que vous n'êtes pas des véritables militants sympathisants du RPG arc-en-ciel. Parce que insulter là, insulter papa des gens, insulter maman des gens là, ça, ce n'est pas enseigné par Alpha Condé lui-même. Je m'oppose à la politique d'Alpha Condé. Farouchement et catégoriquement, je m'oppose à sa vision politique. Non. Je ne conjugue pas le même verbe avec Alpha Condé. Mais, je sais consciencieusement qu'Alpha Condé n'a jamais encouragé quelqu'un à insulter. Il ne l'a pas fait. Je suis parfaitement d'accord. C'est lui qui a gâté le pays. Mais il n'a jamais demandé à quelqu'un. Il n'a jamais encouragé quelqu'un d'insulter flagrantment le père et la mère de quelqu'un. Alpha Condé n'a jamais encouragé cela. Et je sais de quoi je parle. Je peux aussi poser la question. Je peux mettre au défi tous les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Tous ceux qui disent que oui ou tous ceux qui insultent au compte du RPG Arc-en-Ciel. Je vous mets au défi. Sortez-moi un discours d'Alpha Condé. Un discours qui n'est même pas officiel. À son siège même. Sortez-moi un discours d'Alpha Condé ou dans une phrase Alpha Condé insulte à ses militants sympathisants d'insulter les gens père et mère. Il n'y a pas. Alpha Condé ne l'a pas fait. Il ne peut pas se permettre. Ça, ce n'est pas de la politique. Il faut réfléchir avant de parler. C'est très important. Très important. ça va vous permettre de grandir. Mais vous savez, nous sommes dans un monde où sur la toile les gens pensent que en faisant ça je crée du buzz. Ça, ce n'est pas du buzz. Si vous voulez créer des buzz là, les buzz, créez des buzz autrement. Mais insulter un président, insulter sa mère, insulter sa famille, insulter sa lignée, ça, ce n'est pas du buzz. Pour que les gens viennent vous regarder, ça, ce n'est pas du buzz. Parce que ceux qui vous regardent là, il y en a, après avoir vous regardé, ils se disent entre vous, mais, mais, franchement, ils ou elles exagèrent quand même. Ça, ce n'est pas de la politique. ceux qui vous applaudissent, ceux qui vous disent oui, c'est bien, vous avez bien fait, oui, c'est bien, vous avez bien fait, ce sont les mêmes personnes là, le jour qu'on va vous arrêter, qu'on va vous emprisonner, ce sont les mêmes personnes là qui diront aussi, ah ouais, de toutes les façons, la personne, il ou elle quand même a trop exagéré. Ça, on ne fait pas ça, ça, on ne fait pas ça. Mais pendant que la personne est en train d'insulter, vous qui applaudissez là, pourquoi vous ne pouvez pas écrire dans les commentaires arrête, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas de la politique. Et pourquoi vous ne cessiez pas de l'écouter ? Parce que vous devez comprendre qu'au fur et à mesure que vous écoutez quelqu'un, vous suivez quelqu'un dans ce délire, la personne se pense, pense que voilà, je suis devenu un roi, je suis devenu une reine, ben je peux me permettre de faire tout. Ça, ce n'est pas de la politique. Le monde est trop petit. Il y a des gens qui pensent que le monde est grand. Le monde est trop petit. La personne que vous insultez aujourd'hui là, cette personne, demain ou après-demain, vous pouvez la croiser là, 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 dans un coin de rue là. Et en face de lui là, vous allez vous expliquer. D'accord ? Vous allez vous expliquer. Je suis parfaitement d'accord qu'Alfa Kondé, quelque part, il a attisé la haine en Guinée à travers certains discours. Mais attiser la haine et dire aux enfants d'insulter, ça fait deux. Je me souviens encore des discours d'Alfa Kondé quand il disait cette élection, c'est comme si nous allions en guerre. Ça, ce n'est pas la parole d'un président. Mais je ne me souviens pas. Je n'ai pas entendu de la bouche d'Alfa Kondé dire à ces militants sympathisants insulter les gens. Non. Insulter les gens père et mère. Non. Je n'ai pas, je ne me souviens pas de ce discours d'Alfa Kondé. Et sincèrement, je sais que, au fond de moi, je sais que personne, aucun militant du RPG arc-en-ciel ne détienne une parole pareille d'Alfa Kondé. Dire, il faut insulter les gens. Non. Il n'y en a pas. Il ne l'a pas fait. Même si on n'aime pas l'homme, il faut dire la vérité. Même si on n'aime pas les visions de l'homme, il faut dire la vérité. Alfa Kondé ne l'a pas fait. Même les militants sympathisants de l'UFDG, c'est-à-dire le parti opposé, les deux partis, les deux plus grands partis opposés en République de Guinée, les militants sympathisants du UFDG, ceux qui peuvent effectivement dire la vérité, ils peuvent le témoigner, Alfa Kondé n'a jamais demandé à quelqu'un d'insulter. Non. Il n'a même pas demandé à quelqu'un d'insulter Sérouda Léjalo. Personne ne peut me dire cela. Aucun militant de l'UFDG, encore moins du RPG arc-en-ciel, ne peut me dire cela. Je suis d'accord. Il a tenu des discours ostentatoires. Il a tenu des discours insensés. Il a tenu des discours à révolter. Il a fait des actions franchement inacceptables, inadmissibles. Je suis parfaitement d'accord. Mais, demander à insulter, non, 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 non. Ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes responsable de vos actes. Vous comprenez ? Vous êtes responsable de ce que vous faites. Et personne, demain ou après-demain, ne va plaider votre cause. Ce qui me fait mal d'ailleurs, c'est que quand je vois des enfants guinéens se mettre en danger pour des personnes qui n'ont absolument rien apporté à leur vie, c'est-à-dire au changement de condition de leur vie, je me dis, mais, c'est quand même pitoyable. tu te bats pour quelqu'un qui roule dans des bagnoles qui coûte 50 000 euros, 100 000 euros, qui vit dans des villas luxueuses qui coûtent par exemple 100 000, 200 000, 300 000 euros, voire même 500 000 euros. Et toi, tu n'as même pas un vélo. Tu peines à trouver les deux rations par jour. Tu as des difficultés à payer ton loyer tu as des difficultés même à te faire soigner dans des hôpitaux de qualité. C'est toi qui défends l'élite. Ah ! Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on apprenne à nos enfants, à nos sœurs et à nos frères de réfléchir. Vous devez faire la politique avec la tête et non avec le cœur. Parce que cette façon de faire la politique, c'est le cœur. ça. L'émotion, c'est ce qui vous pousse à pleurer et d'agir d'une certaine manière. Tout homme ou toute femme qui fait de la politique avec sa tête ne peut pas s'hasarder à faire des trucs pareils. Non. Vous pensez que M. Kanté peut défendre quelqu'un comme ça qui n'a absolument rien apporté au changement de condition de vie des Guinéens ? Vous pensez que moi je peux défendre une personne comme ça ? Non. Une personne d'ailleurs qui a contribué à la dépravation de notre société. Une personne qui a contribué à la décadence de notre société. Une personne qui a contribué au récul de la démocratie de notre société. A dit. Une personne qui a contribué moi-même à ma propre galère ou à ma propre sortie de la République de Guinée pour venir à l'étranger. une personne qui a contribué à l'incarcération effectivement des enfants guinéens. Parce que c'est qu'il faut dire. C'est à cause de la malgouvernance. C'est à cause de la mauvaise politique administrative de certaines élites guinéens effectivement qu'on a aujourd'hui des frères qui sont devenus des voleurs, des coupeurs de routes qui sont emprisonnés dans les géoles un peu partout en Guinée. Parce que si ces enfants avaient effectivement des emplois mais ils se seraient contentés totalement de leur énumération chaque fin de mois. Mais à cause de ces élites-là, ces enfants sont dans des conditions de précarité insupportables, inimaginables. Et moi, quand je vais défendre une personne pareille, non mais, écoutez, faites quand même de la bonne politique. D'accord ? Et si vous ne savez pas faire de la bonne politique, il y a plusieurs manières de faire le blog. Il y a des gens qui sont blogueurs sur la toile, eux, ils ne discutent pas de la politique. Ils sont dans l'humour. Il y en a qui sont dans autre chose. Il y en a qui sont dans plusieurs domaines. Il y a plusieurs sujets qu'on peut débattre sur la toile. Mais si vous n'avez pas l'intelligence, la réflexion de faire la politique politicienne, le mieux pour vous c'est de vous taire. Parce qu'à chaque fois que vous allez faire des sorties ratées, mais écoutez, vous avez des plaintes contre vous. Vous laissez une mauvaise image de vous. Et les gens que vous insultez, ces gens n'oublieront jamais. Et le jour qu'ils vont vous croiser, mais qu'est-ce que vous allez dire à ces gens-là ? Vous allez présenter vos excuses ? Dire, ah non, excusez-moi, je me suis laissé emporter. Sincèrement, je suis désolé. Non. Parce que pendant que vous êtes en train de faire ces choses-là, les gens vous disent dans les commentaires, écoutez, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Vous êtes en train de compromettre votre situation. Vous dites, je m'en fous. D'accord ? Et vous dites, non, c'est un buzz. Parce que des gens, des actes comme ça, vous devez comprendre que tout le monde ne peut pas apprécier effectivement les actes posés par le colonel Mamati Toumbouya, comme tout le monde n'a pas accepté les actes posés par Alpha Condé, encore Lansana Conté ou Alpha Condé. Aussi, ils l'ont fait, ils l'ont fait chez eux, dans leur maison, devant leurs enfants ou dans les quartiers, mais publiquement comme ça, sur la toile. Écoutez, par 1 000 personnes en ligne, 2 000 personnes, 3 000 personnes en ligne, c'est-à-dire, c'est le monde qui vous suit. Et après, vous êtes regardés par des soixantaines, des soixantdisièmes de personnes. Vous êtes même écoutés par 100 000, par 200 000 personnes. La vidéo est partagée. Et des gens, un peu partout dans le monde, en Afrique, on se dit, regardez la manière dont on insulte le président guinéen. On pose la question, qui l'insulte ? Mais c'est sa propre population. Vous pensez que ça, c'est une bonne image ? Et les gens se posent la question, mais il n'y a pas de justice en Guinée ? Mais c'est quand même exagéré. Voyez-vous ? Donc, en faisant les choses, faites les choses de la manière la plus bonne. Il y a des gens qui vous diront que vous avez bien fait. Mais la question que vous devez vous poser, ceux qui vous disent que vous avez bien fait là, est-ce que le jour qu'on va vous arrêter, vous amener en prison là, ces gens-là vont empêcher votre emprisonnement ? Ils ne vont pas empêcher, ils ne pourront même pas. Il y a des gens qui ont insulté par le passé, qui sont aujourd'hui en prison, au jour de leur jugement. Est-ce que ceux qui les applaudissaient, ceux qui les encourageaient dans les commentaires sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont pu empêcher leur emprisonnement ? Ils n'ont pas pu. Et si vous pensez qu'être à l'étranger, faire des injures, vous êtes épargné, c'est là où vous vous mettez beaucoup plus en danger. Parce que vous devez savoir que toute administration dans ce monde-là, c'est comme les Romains disaient. Ils disaient que le pouvoir de Rome s'étend sur tout l'univers. L'administration guinienne, le colonel Nomadi Dumbuya, il est président de la République de Guinée. Et moi, je suis ici en France. La Guinée est représentée ici par un ambassadeur. Il y a de l'ambassade guinienne ici. Même si je suis en Belgique, la Guinée aussi est représentée là-bas. Je suis en Russie, la Guinée est représentée là-bas. Je suis aux États-Unis, la Guinée est représentée là-bas. Je suis en Angleterre, la Guinée est représentée là-bas. Et vous savez, le représentant de la Guinée d'ici, effectivement, avec moi, mes actes, c'est-à-dire en tant que citoyen guinéen, avec mes actes sur les réseaux sociaux, le représentant de la Guinée d'ici, qui, effectivement, peut porter plainte contre moi ici, auprès de l'administration française. Et, effectivement, oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Eh oui, c'est ce que vous oubliez. La liberté d'expression, ce n'est pas partout. Ça, je vous dis. Donc, faites très attention. Ne vous créez pas de problème. Parce que quand vous aurez des problèmes, c'est nous encore, nous qui sommes sur la toile là, c'est nous qui allons parler de ça. Voyez-vous ? C'est comme nos frères qui étaient en prison en République de Guinée sous le régime d'Alpha Kondé. C'est nous qui avons parlé. C'est nous qui avons demandé la libération de Madik. C'est nous qui avons demandé la libération d'Ismaël Kondé. C'est nous qui avons demandé la libération matin, midi, soir d'Ousmane Gawalessi. C'est nous qui avons demandé la libération de Roger Bamba. C'est nous qui avons critiqué. C'est nous qui avons dénoncé ces arrestations arbitraires. C'est nous qui avons demandé la libération, effectivement, de colonel Aopé. C'est nous qui demandons aujourd'hui encore la libération du colonel Mamadou Al-Fabari. Voyez-vous ? C'est nous. Parce qu'à partir du moment que vous êtes en prison, vous ne pouvez plus rien. On ne peut plus vous écouter. Ceux qui sont dehors, ce sont eux qui peuvent parler à votre nom. C'est ça. On est homme. On est homme jusqu'à ce qu'on n'est pas encore en prison. À partir du moment qu'on est en prison, on perd totalement ce titre-là, homme. Aujourd'hui, les Kassouris, les Mohamed Djané, les Oye Gilavogui, les Akaria Koulibaly sont en prison. Ils ne peuvent plus parler. Ils ne peuvent plus se défendre, eux. Ils ont des avocats. C'est-à-dire, c'est une autre personne qui viendra les défendre. Eux, ils n'ont plus le droit à la parole. Et ils ne peuvent plus se mouvoir. Ils peuvent le faire en prison là-bas, mais ce n'est pas comme dehors. Le monde est trop petit. Faites très attention. Hier, là, personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait même dire à Kassouris qu'il y a convocation. Vous devez répondre. Personne ne pouvait imaginer. Personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait même envoyer une simple convocation à Mohamed Djané. Personne. Cela explique une fois de plus la petitesse du mon âme. D'accord ? Ici, en France, Sarkozy était l'homme fort dans les années 2007, 2008, 2009. Sarkozy, Nicolas Sarkozy. après, il a eu affaire avec la justice française. Qui pouvait imaginer cela ? Qui ? Personne. Le monde est trop petit. Faites très attention. Vous vous mettez en danger. Chers frères, vous qui êtes sur la toile. Maintenant, à l'endroit de ceux qui prétendent être les défenseurs du colonel Mamadi Doumbouya, ceux qui insultent les autres au compte du colonel, je vais vous dire quelque chose. Le colonel Mamadi Doumbouya n'a demandé personne, n'a autorisé personne à insulter à son nom. Il faut qu'on dise la vérité. Ce monsieur-là, il n'a jamais demandé à quelqu'un d'insulter les autres à son nom. Ce que vous faites, vous faites, vous êtes responsable de vos actes. Le colonel n'a pas demandé à quelqu'un d'insulter. Il faut que ça soit clair. Il ne peut pas demander à quelqu'un d'insulter à son nom. Parce que je vois des gens, des pseudo-défenseurs du colonel Mamadi Doumbouya, le colonel n'a pas besoin de défenseurs sur les réseaux sociaux. Il peut assumer sa défense tout seul. Il a des éléments qui le défendent. Ces gardes-là, eux, ils sont là pour le défendre. D'accord? Colonel, il n'a pas besoin que vous insultez les autres sur la toile pour dire toute personne qui insultera le colonel Mamadi Doumbouya, je vais insulter sa mère, je vais insulter son père. Le colonel n'a pas donné l'autorisation à quelqu'un. Il se met au-dessus de tout ça. Donc, vous qui insultez les gens, il faut que vous arrêtez. ça, ce n'est pas la parole du colonel. Vous êtes responsable. Et j'attire d'ailleurs l'attention du procureur général près de la cour d'appel de Conakry, M. Alphonse Charlewhite. M. Alphonse Charlewhite, il faut que vous sévissez, il faut que vous interpelliez ces gens-là. Ceux qui insultent au nom du colonel, il faut que vous les arrêtiez. Bien évidemment, il faut que vous mettiez de l'ordre là-dedans. parce qu'à travers ces gens-là, on insulte le colonel, on insulte la mère du colonel. Or, le colonel n'a pas donné l'autorisation à qui que ce soit, à insulter ou à répliquer. Non, il n'a pas fait cela. Parce que vous savez, au fur et à mesure, vous, les pseudo-défenseurs du colonel sur la toile, vous allez insulter les autres. Ces autres-là aussi vont insulter la mère du colonel, ils vont insulter son père, ils vont insulter son arbre généalogique matin, midi, soir. Donc, arrêtez. Arrêtez, ce n'est pas bon. M. Alphonse Charleouat, il faut que vous jetez coup d'œil sur ces dossiers-là. Il y a des gens en Guinée qui insultent, qui insultent d'autres personnes au nom du colonel. Et le colonel n'a jamais demandé à quelqu'un d'insulter à son nom. D'accord ? Le CNRD n'a jamais demandé à quelqu'un, à qui que ce soit, d'insulter les autres à leur nom. Non. Arrêtez. Je sais de quoi je parle. Ce qui se fait dans l'ombre, on le sait, on connaît, on est au courant de tout. Donc, c'était ce que j'avais à dire, cher frère, ce matin. Et je crois que M. Alphonse Charleouat, il va bien réfléchir à ce sujet. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas longtemps, je pense qu'il y a justement un mois, j'ai vu encore des insultologues sur la toile, d'autres qui insultaient le colonel Madif Dumbouya, d'autres qui insultaient les autres, qui insultaient la mère du colonel, je me dis, où nous sommes là ? Est-ce que le colonel a demandé quelqu'un ? Est-ce qu'il a recruté un blogueur pour dire, non, il faut être mon défenseur sur la toile ? Non, il n'a même pas besoin. Vous pouvez le critiquer, c'est votre président. Quoi que vous direz, c'est votre président. Vous pouvez le critiquer autant que vous voulez. Vous pouvez vous opposer à sa politique. S'il fait quelque chose qui ne vous plaît pas, dénoncez cela. Critiquez-le, c'est le président de la République de Guinée. Quoi que vous dites, c'est lui aujourd'hui à la tête de la République de Guinée. Donc, vous pouvez vous opposer catégoriquement à ses actes ou à sa politique ou à sa vision. Ça, c'est votre droit en tant que citoyen guinéen. Mais allez l'insulter, non, vous n'êtes pas permis. Et ceux qui insultent les autres là, les parents des autres au compte du colonel, vous ne le faites pas au compte du colonel. Parce que le jour que M. Alphonse Charles White, le jour que l'autorité guinéenne va vous arrêter, le colonel n'ira pas vous libérer. Aucun membre du CNRD n'ira vous libérer. Aucun membre de la gendarmerie, de la police, de l'armée n'ira vous libérer. Vous êtes responsable de vos actes. Le colonel n'a pas demandé à quelqu'un d'insulter à son compte. A bon entendeur, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada